... Francesco Savio, directeur ressources humaines. Quand on m'avait proposé ce poste ici à la holding, moi j'étais tranquillos en Italie, j'étais DRH de Total EP en Italie, et on m'a dit, Francesco, il y aurait un poste à la diversité au niveau corporate, est-ce que tu sais ce que c'est, est-ce que tu as une idée ? J'ai dit, mais oui, je ne pouvais pas dire non, je voulais passer à la holding quand même, je me suis dit, ça devait être... La personne qui m'a proposé le poste, au niveau de groupe, elle m'a dit, on a besoin d'un mec, on a besoin d'un DRH qui connaît tous les processus RH, et on a besoin d'un étranger, justement pour la diversité. Donc elle m'a dit, tu coches toutes les cases, si tu veux venir, c'est parfait. Bon, j'ai réfléchi, je me suis dit, il vaut mieux que j'y aille, pour voir un peu de quoi il s'agissait. Disons qu'au début, je ne dis pas que je ne savais pas ce que c'était, mais je n'étais pas tellement convaincu du rôle, et surtout quand on me posait les questions les premiers jours, qu'est-ce que vous faites à la diversité ? J'ai dit, oui, qu'est-ce que je vais répondre ? Et ça rejoint justement la question, est-ce qu'on fait... Vraiment, c'est des politiques qu'on affiche comme ça, est-ce qu'on fait des actions concrètes, tout ça ? Mais après, je me suis rendu compte, en fait, que chez Total notamment, il y avait beaucoup de bonnes pratiques qui avaient été mises en place depuis... qu'on parlait de diversité, depuis 2004. Moi, je suis arrivé ici à la holding en 2012, mais en effet, il manquait la structuration du sujet, et surtout, chose à laquelle tenait beaucoup Christophe de Margerie, c'était le déploiement à l'international de cette politique, qui soit connu, parce que pour lui, cette politique au niveau de groupe avait la même importance que la politique de sécurité. Et notamment, pour en rester sur le sujet de ce soir, les deux sujets prioritaires, et pour cause, chez Total, c'était la mixité. Quand je suis arrivé, on parlait avec un mot horrible de féminisation. J'ai dit non, il faut parler de mixité, d'abord parce que c'est beaucoup plus beau le mot, et surtout parce que mixité, ça signifie que les hommes aussi sont appliqués là-dedans. Et l'internationalisation du management. Bien évidemment, le sujet de la mixité, c'est un sujet très important dans une boîte où les métiers sont prioritairement des métiers masculins. Et donc, la question que vous avez posée par rapport à la e-tech, ça, c'est une problématique, que là, où il y a des sociétés, des groupes où les métiers sont prioritairement masculins, la difficulté, c'est de trouver, en fait, des femmes qui font ce genre de métier. Donc, la nécessité, parfois, de s'associer, avoir des parties prenantes à des partenaires, comme Professional Women's Network, à un moment donné, pour, justement, être accompagné dans le déploiement de ce genre de politique. Et, au fur et à mesure, je me suis rendu compte, en fait, je suis devenu, à un moment donné, le premier, le seul homme. Parce que, dans les grands groupes, normalement, ou dans les sociétés, en général, les réseaux concernant la mixité, il y en a certains qui naissent comme des réseaux mixtes, comme on l'a dit, c'est la meilleure des solutions. Il y en a d'autres qui naissent comme des réseaux de femmes. Donc, il n'y avait que des femmes. Et je racontais tout à l'heure une anecdote. Au début, j'étais le seul homme dans le réseau. Et donc, comme il y avait un outil de déploiement qui s'appelle Twicebook, pour communiquer avec toutes les femmes qui étaient dans le réseau, j'étais le seul homme. La photo qui s'affichait comme ça. Un matin, moi, je prenais le métro à Hôtel de Ville. Il y avait une jeune fille qui me regardait, beaucoup plus jeune que moi. Je me suis dit, aujourd'hui, je dois être particulièrement beau. Surtout parce qu'elle m'a suivi pendant, voilà, y rester comme moi jusqu'à la fin. Et en bas des ascenseurs de chez Total, il m'a dit, bonjour, monsieur Savio. Donc, je me suis dit, heureusement que je ne l'ai pas arrêté, que je n'ai rien dit pendant le trajet. Parce qu'en fait, et là, je me suis rendu compte que j'étais le seul homme dans le réseau. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que ça reste au niveau de la mixité, un discours, un truc de femme, comme on disait normalement, normalement, mais qu'il fallait impliquer les hommes. Donc, j'animais un copil qui se réunissait régulièrement. Alors, bizarrement, le copil twice du premier réseau social de femmes de Total, Total Women's Initiative for Communication Exchange, c'était un copil mixte, 50% de cadres dirigeants hommes-femmes, mais le réseau, et c'était un réseau de femmes. Donc, la première fois, en tant qu'animateur du copil, j'ai dit, il faut impliquer les hommes. Ils me regardaient tous comme ça, mais ils me disaient, mais non, mais le réseau, il est né comme réseau de femmes, donc, du coup, il faut que ça reste comme ça et tout. Et au fur et à mesure, j'ai pensé à quelles étaient les solutions. D'abord, bon, j'animais le réseau au niveau monde, j'ai déployé le réseau dans 15 pays à l'international, parce qu'au début, c'était un réseau franco-français. Je l'ai même déployé aux Émirats arabes, chose que je pensais complètement à rêve. Et au Canada, c'était au Nigeria, en Angola, au Congo, et donc avec des représentantes locales, en fait, qui animaient les différents les différents réseaux. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'implique les hommes. Donc, par le biais des ateliers de développement, à un moment donné, j'intégrais même les ateliers concernant la parentalité. Je me suis dit, là, ils ne peuvent pas me dire que les papas, ils ne peuvent pas participer. Il n'y a pas que des mamans. Donc, du coup, je me suis dit, ça, c'est une solution, donc, d'intégrer la parentalité, ou sinon, des ateliers que concernaient, Rita, elle peut en témoigner, des ateliers concernant l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Et ça, c'est des ateliers justement mixtes pour déployer la mixité. À part cela, une autre bonne pratique qui a été introduite, après, vous me poserez toutes les questions, une action phare dans ce réseau de mixité, c'était un programme de mentoring. Là aussi, les mentis pour l'évolution de la carrière des femmes, cadre et non cadre, en fait, c'était des femmes, mais en revanche, les mentors, j'ai voulu absolument qu'ils soient 50% des hommes, 50% des femmes. Pour vous dire qu'en fait, quand on parle de diversité, le sujet, c'est un sujet vraiment de... La difficulté, c'est la sensibilisation en fait des gens et c'est un sujet qui prend du temps et qui implique vraiment... Il faut expliquer surtout... Alors, quand vous parlez avec les femmes qui sont directement concernées, par exemple, par le sujet de la mixité, c'est quand même assez facile, quand vous parlez avec des ingénieurs à des hommes tels que c'était chez Total, ils me disaient mais c'est un truc de femmes, moi je ne viens pas à ton truc, à mon avis, ça ne fonctionnerait pas et là, toute la difficulté... C'est pour ça qu'à un moment donné, on était obligé au niveau du Comex de mettre en place parce que Christophe Bangerie voulait ça, des KPI pour mesurer en fait l'efficacité et l'évolution du sujet pour montrer que ce n'était pas de la vitrine, que ce n'était pas quelque chose qu'on affichait comme ça, qu'il y avait des sujets... Alors je ne vous cache pas que les sujets prioritaires qu'on appelait les sujets globaux, c'était la mixité et l'internationalisation du management. Donc les KPI que j'ai mis en place, c'était les KPI pour mesurer l'évolution de ces deux sujets. Je ne dis pas que les autres sujets étaient moins importants mais bien évidemment quand vous gérez la diversité au niveau corporate, au niveau mondial, en groupe, il y a toujours des sujets qui sont prioritaires par rapport à d'autres. le sujet de la religion, de l'orientation sexuelle, on a signé à un moment donné la charte LGBT, chose que je pensais impensable pour une société comme Total. Il y avait à un moment donné, je faisais partie des comités d'éthique pour le fait religieux à l'entreprise, toute la difficulté de faire face à ces sujets, surtout quand vous avez une société, un groupe qui est une multinationale et qui est dans tout le monde, dans 130 pays. Donc de gérer le principe de laïcité, il est très bien en France, en Italie, mais quand vous allez dans les pays musulmans, quand vous allez aux Etats-Unis, la portée du sujet n'est pas la même. Et donc, à part ça, on avait le sujet de l'interculturel, on avait le sujet de l'intergénérationnel, senior, junior, et petit à petit, j'ai mis en place, à part des groupes de travail, même toutes les actions pour déployer non seulement le sujet de la mixité, mais tous les sujets concernant même l'internationalisation. Des programmes de mentoring, sur la base du programme de mentoring chez Total qui est né pour les femmes, à titre de statistiques, quand je suis arrivé, il y avait 1000 femmes dans le réseau, à la fin, il y en avait 3500 femmes dans le monde entier qui faisaient partie de ce réseau. Cette plateforme qui s'appelait Twicebook, par le biais de laquelle maintenant, on a un autre outil qui s'appelle What Working At Thought, pour communiquer avec tout le monde entier. Et en fait, il y avait au niveau central corporate cet outil informatique qui servait pour communiquer en anglais avec tout le monde et après, chaque pays avait son propre Twicebook, donc ils parlaient en allemand, en italien, en russe, donc ils communiquaient les femmes entre eux, entre elles, pardon, ils communiquaient même dans la langue du pays. Ça, c'était une véritable réussite. disons que quand on parle de diversité au niveau des grands groupes, disons que la diversité des talents et la diversité du management, pour moi, c'est fondamental pour la capacité d'innovation, pour la compétitivité de l'entreprise, pour l'attractivité et pour l'acceptabilité. Pour des multinationales qui ont des filiales un peu partout dans le monde, pour se faire accepter, il faut absolument qu'on soit, qu'on intègre cette dimension de la diversité. Les grands groupes, les sociétés qui intègrent des politiques de diversité développent, disons, la carrière et les compétences de leurs collaborateurs. C'est ça ce que ça signifie, tout en excluant les différences qui sont liées aux origines, aux handicaps, à l'orientation sociale, au genre, à l'appartenance à des organisations syndicales, politiques ou religieuses. Au-delà de la non-discrimination et du respect des différences, quand on parle de diversité, on parle de plus en plus de diversity inclusion, cette idée d'inclusion. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que dans l'entreprise, ce n'est pas seulement un sujet de top-down, un sujet qui doit être porté, bien évidemment, par le management de l'entreprise, mais ça signifie qu'il faut promouvoir la diversité, tous les comportements proactifs de chaque collaborateur pour que chacun se sente partie intégrante est bienvenu dans l'entreprise. C'est comme ça qu'on a mis en place des indicateurs quantitatifs, des KPI, comme je vous ai dit, pour mesurer l'efficacité et l'évolution du sujet, mais il y avait quand même des KPI au niveau, des indicateurs au niveau qualitatif. Par exemple, le fait de mettre en place ce qu'on appelle l'enquête de satisfaction qu'on mène tous les deux ans dans les autres groupes, je ne sais pas quel est l'intervalle, de mettre en place des questions pour les collaborateurs qui portaient sur la diversité dans leurs équipes, comment le manager se comportait. À un moment donné, j'ai réussi même à mettre cet indicateur dans l'EIA, dans l'entretien individuel annuel qu'on passait avec chaque collaborateur pour qu'il soit jugé dans son comportement, dans son attitude concernant la diversité et comment il gérait. Alors, autre chose sur laquelle j'ai trouvé assez une résistance au niveau par exemple du programme de mentoring, l'accompagnement de ces femmes pour l'évolution, il y avait des hommes qui me disaient mais moi, c'est-à-dire aborder le sujet de la maternité comme au moins je ne suis pas en mesure de régler tout ça parce que je suis un homme dont je ne connais pas la problématique. Je dis mais tu ne dois pas la suivre à la maison avec le bébé. le sujet de la maternité doit être abordé sur la base du fait quand elle rentre qu'est-ce qu'elle va faire quelle est sa mobilité quel est son prochain poste et tout ça. Donc, je pense que concernant le sujet de la mixité notamment qui nous occupe tout particulièrement ce soir je pense que la vraie réussite c'était le fait d'avoir impliqué les hommes dans le sujet. À un moment donné ils étaient mentors à un moment donné ils venaient aux ateliers au début il n'y avait pas d'hommes aux ateliers organisés pour le réseau TWICE et là ils venaient aux ateliers de la parentalité aux ateliers concernant la mixité ils participaient aux groupes de travail parce qu'en fait par exemple le réseau TWICE qu'ils étaient les objectifs c'était de sensibiliser les hommes et les femmes à la mixité et surtout de faire entendre la voix des femmes sur les enjeux business de l'entreprise donc les groupes de travail que j'ai créés ce n'était pas que des groupes de travail dans le métier RH dans les sujets RH c'était des groupes de travail sur des sujets business également où il y avait les hommes et les femmes qui étaient impliqués je vois que tu me regardes donc il faut que je m'arrête avec un regard insistant parce que si tu prends toute la soirée ok bon alors je ne parle plus non non au contraire je suis là à répondre pour répondre à toutes vos questions et je laisse la parole mais je laisse décider aux deux dames je ne sais pas qui est-ce qui parle en premier on va enchaîner donc en gros sur ton intervention il y a deux éléments qui me paraissent intéressants c'est que d'abord le féminisme n'a pas vocation à être porté uniquement par des femmes ça ça me paraît intéressant et c'est pour moi c'est l'étape d'après c'est à dire que heureusement que les femmes ont été là pour se saisir de leurs propres problématiques parce que sinon si on avait fait confiance aux hommes pour cela on y serait encore néanmoins l'étape d'après c'est que ça soit un sujet pour tout le monde et moi je trouve très intéressant qu'un homme défende la problématique de la mixité ça me paraît au moins aussi intéressant que en France quelqu'un qui vient des quartiers riches puisse parler de la diversité dans les banlieues c'est aussi important c'est là le cran qui est passé pour moi et donc on y vient aujourd'hui et l'autre élément et qui me paraît vraiment très important qui va nous animer ce soir sur cette diversité au sens large du terme c'est qu'au delà d'être une problématique RH ou d'être une problématique sociétale c'est avant tout un état d'être c'est pour ça que c'est compliqué c'est pour ça que ça met du temps c'est parce que manifestement ça vient engager des choses profondes en nous et qu'il y a un changement de société complet qui est en train de se mettre en place et c'est pour ça que ça prend autant de temps sans doute donc c'est vraiment quelque chose de bien bien profond je voulais rebondir en fait que le réseau ce réseau de femmes chez Total il n'était pas né d'une initiative de la RH c'est ça la particularité de ce réseau c'était pas un réseau RH il est né c'était deux femmes qui étaient à l'heure du T en 2006 deux femmes cadre dirigeantes qui étaient dirigeantes dans l'opérationnel en fait ils se sont rendu compte que le problème de la mixité dans les métiers masculins de Total était une vraie problématique et donc il est né comme ça et d'ailleurs il est né tout au début à l'EP à l'exploration de production une des branches de chez Total vu le succès qu'elles ont eu c'est en 2009 en fait que le réseau il est passé au niveau du groupe au niveau corporate pour donner plus d'importance justement au sujet de la mixité et c'est là que disons la RH a pris la main au niveau corporate pour l'animation et pour gérer le sujet mais en revanche le copil il était formé d'hommes de femmes 50% hommes-femmes sous copil twice et la plupart des directeurs étaient directrices opérationnelles donc il y avait un chef qui animait le réseau et il y avait une présidente en fait une présidente d'honneur qui changeait tous les 4 ans et qui n'était pas justement qui n'était pas une DRH pendant la période où j'étais à la base il y avait la directrice du développement durable et après la directrice des opérations à l'EP à l'exploration de production de production de production de production